C'est quoi une ASBL ? Ouais ça va, donc les arbres de bain, voilà c'est ici. En fait c'est une ASBL, ça fait... C'est quoi ça une ASBL ? Hein ? C'est quoi ça ? L'association sans but lucratif, tu vois, donc je sais pas si c'est pour l'équivalent. Ouais c'est ça, c'est la même chose que nous. D'abord c'est une ASBL. Donc lucratif, vous n'allez pas dessus. Donc voilà, le but c'est qu'on organise des choses, mais on ne fait pas de profit, tu vois. On ne fait pas de bénéfices, on fait des bénéfices. Officiels aussi. Ouais, on fait des festivals, tu vois, mais on met des entrées, par exemple pour que tout le monde puisse venir, mais à ce prix-là tu sais pas faire de bénéfices par rapport au coût que ça a de louer la salle, entre le coût de la salle, le paiement des artistes... C'était aidé aussi. Mais c'est subventionné, ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça fait 15 ans, à la base ça s'appelait la Fondation de Jacques Deux ici, mais c'est pas ici, il y a eu plein de locaux différents, on a passé... Tu vois ici ? Parfait. Plein d'endroits qui étaient nettement plus petits, nettement plus... C'est-à-dire ? 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 des amateurs, des confirmés, on a invité à l'époque aussi les vagabonds, on a invité aussi Storm, et donc le but c'était chaque fois d'inviter aussi des grosses têtes pour que ceux d'ici voient un peu ce que c'est le travail et tout le parcours pour arriver au stade professionnel. Il y a aussi eu des résidences à un moment qui a été approché, où on a pris trois breakeurs et une breakueuse, et eux-mêmes ont fait leur création, donc c'est aussi pour montrer que les gens ont commencé par danser, et après sont devenus eux-mêmes des professeurs, la même chose aussi par rapport aux ateliers d'écriture, on est là dans le rap, et puis il y en a qui se spécialisent et qui acquièrent un statut, à travers l'expérience, le travail, et donc il y a eu Ipoun, qui a fait une création avec laquelle elle a pas mal tourné, il y a eu Saïd Ouadrassi qui a fait aussi une création, il y a eu Déma, et il y a eu Sao, et c'était tous des breakeurs déjà quand même de la hot school qui ont fait leur premier projet, après comme ici c'est une SBL et qu'il y a plein de missions, on peut aider jusqu'à un certain point, parce que normalement quand tu fais du booking ou de la promotion, c'est un dur bâton plein, c'est un truc de dingue, que ce soit pour la musique ou pour autre chose, t'es là tous les jours, tous les jours, à envoyer des mails, à rappeler, etc. Il y a eu aussi des événements autour du graffiti, tu vois, Alain plusieurs fois, il a écrit des pages blanches dans le soir, c'est un quotidien ici, mais qui a quand même évité deux fois des gars de faire de la prison, alors qu'ils aient été condamnés, en rassemblant des gens, en suscitant l'intérêt, en faisant en sorte que des gens qui connaissent prennent position, tu vois, parce que bon, voilà, et moi j'en connais un, c'était un pote, il a quand même fait un entoule ici pour graffiter, quoi, tu vois. C'est comme une conduite sans permis ici, quand même, pour exemple. Hein ? C'est comme une conduite sans permis, c'est comme une conduite sans permis. Ouais, sans permis, tu peux tuer quelqu'un, tu vois, je veux dire, tu peux graffiter pour tuer quelqu'un, en se donnant, pas seulement, tu vois, en se donnant. Dans la foule, tu es, il y a du sans-puis, il y a du sans-puis, il y a du sans-puis. Même dans les yeux, je pense que t'as du mal à conduire sans permis, il y en a un, il peut vite partir en cours, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu le graff, la danse et le rap. Et le rap, vous avez vu, par exemple, il y a eu le rap contest. Ça, c'est un peu comme Buzz Booster, là, vous voyez, le concours. C'est le même principe, il y a pas mal d'artistes qui s'inscrivent, il y a eu des parties qui sont sélectionnées, puis il y a eu des sélections, des sélections jusqu'à arriver à la finale. Il y a eu pas mal de festivals hip-hop aussi, où le but, c'était, par exemple, d'inviter, il y a eu qui a eu la secret de connexion, il y a eu Salif, il y a eu, au botanique, il y a Flynn qui est venu la dernière fois, avec Lemire aussi, il y a Grimes, il y a encore d'autres têtes. Et donc, à travers ça, on fait venir aussi, par exemple, eux ont participé cette année, et donc aussi d'autres groupes, tu vois, pour leur donner la possibilité de se retrouver devant un public dans des vraies scènes, avec des vraies conditions de lumière, sans, parce que, bon, c'est aussi en faisant la scène qu'on apprend vraiment à défendre son truc face à un public, parce qu'en répète, c'est une chose, mais face à un public, il peut se passer plein de choses qu'il ne sait pas reproduire en répète, tu vois. Donc, il y a eu pas mal d'événements, donc il y avait, par exemple, une soirée où il y avait des groupes qui étaient programmés avec une tête d'affiche, il y avait une autre, c'était l'Irgan session, où là, c'était plus pour mettre le texte en avant, donc il y a toute une série de rappeurs qui venaient, qui venaient, un texte sur beat, un texte acapella, et puis aussi une soirée où c'était, un peu comme nous, on a fait, des trucs un peu plus expérimentaux, c'est-à-dire, par exemple, des rappeurs avec des instruments, et il y en a qui, chacun choisit un instrument, donc c'est encore un autre truc. Moi, je m'appelle Mayen, je suis M.C. Je fais partie du collectif, moi, de Bounin, je pense à As, et je fais partie de l'association d'Ammas, pour d'ailleurs, depuis deux années, je suis en un street album, le 31 mars, et je suis un peu plus à la mélancolie, pour eux, juste ça. Donc ? La mélancolie. La mélancolie. La mélancolie. Il y aura un peu... Bon, écriture. Ça, on va entendre, de toute façon, tantôt, on va faire tourner un peu, on va faire des présentations officieuses, et puis on va faire des présentations officielles sur BIT. Carrément, carrément. Ducat. Moi, c'est Ducat. J'ai 25 ans. Un colique depuis 6 ans. Non. Là, je fais partie d'association d'Ammas aussi. Comme l'Aien, je fais partie aussi de Matboost. Voilà. D'ailleurs, on va faire des présentations, c'est moins pas long que... Dalsim. On tente aussi. Dalsim. De rappeur broséloin, qui s'appelle Blaps Music, et on va dire que, on fait du rap street, du rap de rue, et voilà. Blaps Music. Moi, c'est Rani, Yann Verboy, dix-huit ans, chez moi il y a Dubois et du street, et voilà le 21 mai, les maîtres de l'air tout simplement. Je suis l'homme, je suis du rap, sans projet vacant pour l'instant. Moi c'est H2S, je ne sais pas quoi dire sans moi. Je suis pas un manager, je suis pas un manager. Je suis là, on essaie de s'en sortir dans la vie d'actif. En quelque manière que ce soit, non je suis là, je fais du rap, je fais des astrus, il y a Rekalaka Productions. On essaie de s'en sortir dans la musique et tout ça. Rien d'autre à dire, sinon aller sur internet. Il y a Rekalaka Productions lequel ? Moi c'est Furio, du collectif Traficonda. Voilà, ça fait 10 ans que je peux voir, les projets sortent, ça va enfin se concrétiser. Ça fait des biens. Voilà. C'est Formos, de... Moi je suis ce qu'il y a encore. Ok, t'es bien parti, regarde. Ouais, on a... On l'a refait. Ok, c'est Formos, de... Fumeurs d'excitants. Voilà, les projets se décrivent, tranquillement. Et si t'as besoin d'enregistrer, tu passes. Et on s'arrange. Facebook, Phoenix Records et on s'arrange. C'est vrai que vos intentions aussi. Qu'est-ce que tu te présentes aux investisseurs ? Syntax ? Je veux un base. Pas grand chose à présenter, mon vieux. Je n'ai pas de projet pour l'instant. Juste quelques types. Je suis sur un projet où je mets en avant le beatmaker. T'as déjà vu, sûrement. Le truc de la prime. Ouais, je suis quelqu'un qui aime bien partager le rap. Je crois que le rap, c'est quelque chose qui est fait tout simplement pour être partagé. Je crois que les gars qui sont là pour leur propre ego, il y en a bien trop. Et que ça ne sert à rien. Maintenant, chacun a sa vue de la chose. Moi, il n'y a pas grand chose à présenter, je suis juste... La Belge ? La Belge, oui, éventuellement. Je fais partie à un collectif qui rassemble 9 personnes. Des francophones et des néerlandophones. Donc, en fait, c'est des potes d'avant à l'école. On a appris à les connaître, vu qu'en Belgique, on parlait deux langues, comme vous le savez. Et ce n'est pas parce que nos potes ne parlent pas la même langue que nous qu'on va parler avec eux. En Belgique, je crois que c'est un truc qui n'a pas encore été entendu. Je veux dire, les connexions entre Québécois, Français, Parisien, etc. Il y en a blindés, tu vois, les Anglais, les Français, ils ne font rien d'autre que de collaborer. Je crois qu'en Belgique, ou même avec des autres pays, des Croates, j'en ai déjà rencontré aussi quelques-uns maintenant. Ils font du très bon rap aussi, même si je ne comprends rien du tout. Mais très bon, je crois que c'est ça, le hip-hop, la même chose que toi. Moi, aujourd'hui, regarde pourquoi on est ici, pour partager un truc, quand on n'est pas là tous dans notre coin. Ah non, non. Je crois que c'est comme ça que ça marchera un jour ou l'autre. Vu qu'en Belgique, vous avez encore plus de chances qu'en France, l'industrie est vraiment faite. Je ne veux pas dire vraiment faite pour le rap, mais c'est en Belgique, c'est en bœuf. Même si là, par exemple, je donne un exemple. C'est poussière. Tu vois, le plus gros rappeur, mais ça dépend ce qu'ils vont. Mais ici, comment évolueront ? Je ne sais même pas, je ne sais même pas si vite son rap. Ici, ici. Voilà, donc moi, c'est Maki, du groupe Maki-Zart. Ça fait 17-18 ans aussi que j'ai rapissé à Bruxelles. Il y a eu beaucoup de projets qui n'ont pas abouti pour plein de raisons différentes. Là, il y a le projet qui est sorti, Maki-Zart. C'est un projet avec un guitariste flamenca, un DJ, des percus, une basse. Donc voilà, on défend ça. Et puis voilà, on est content de cet échange parce que là, ça faisait quand même quasi un mois que... Avec Polo, on s'envoie des mets. On était là au téléphone. Mais maintenant, c'est plus simple pour se dire les choses, tu vois. Il ne faut pas attendre un temps pour avoir une réponse. Et moi, je suis content aussi parce que voilà, il y a des gars de France, des gars de Belgique. Et ça va permettre à chacun aussi de montrer un peu ce qu'il fait. Et c'était ça l'idée aussi, c'était de faire la rencontre, mais permettre aussi à chacun de défendre, diffuser son actualité. Donc voilà, on est bien quoi. Et tout le monde est là, samedi matin, ce qui n'était pas gagné. Après moi, c'est Polo. Donc voilà, Damas. Et donc voilà, moi je travaille dans l'accompagnement artistique. On crée les connexions, les liens. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles avec toute l'équipe ici présente. Prochainement aussi, Québec. Mais voilà, on bouge, on bouge, on bouge. Et voilà. On est là, on est ensemble, on fait les choses. On fait les choses. Exactement. Je vais vous expliquer, donc, On Vogue, Matador, Dynamique, tout ça, c'est des rappeurs belges. Et il y avait Félix Kou qui était invité, parce qu'il avait gagné le Buzz Booster, Blab's Music. C'est Dalsing, la belge, c'est le collectif. Et Flint et Nemir, c'étaient les invités. Donc ça, c'était cette année, Rap Contest. On a fait aussi venir Ali, qui a fait un putain de concert. Vraiment, le gars a déchillé. Une dynamique ? Ouais, ouais, ouais. Il a vraiment fait monter des gaz. Il a descendu dans le public, tapé ses textes. C'était puissant. 45 scientifiques. 45 scientifiques. Ils savent quoi ? Géraldo, si tu fais encore des sons, ça en intéresse plus d'un. Donc à notre tour, ça c'est par exemple plusieurs groupes. Ils baisaient. Ici, qui se sont rassemblés. On les a rassemblés. Donc il y a une tournée. Ça, c'est aussi un truc à Irap Belgium qui a organisé la tournée. Où il y avait une Glorious Bastard qui était venue. Avec, voilà, Lex Alor qui vient de Savin, Silla. Ça, c'est les festivals de danse urbaine. Vous voyez quand je vous parlais de festivals dans sur baine. Les arts dans sur baine, voilà, tu vois. Ça, c'est les affiches. Avec tous des noms de... Ça va du plus petit au plus grand. Donc c'est un peu le même principe. Rencontre d'atelier, rap et slam, tu vois. Ça, c'est les trucs qu'on organise. Hein ? Ouais, on avait invité la jonction parce que... Oui, je l'avais déjà vu à l'époque. Et je lui avais proposé de venir parce qu'ils sont aussi actifs dans les ateliers d'écriture, tu vois. Avant qu'ils sortent l'album. Et alors ça, c'est un autre concert qu'on avait organisé. On avait invité Suif Garde. Et donc, c'est le même principe. Quand tu regardes la canaille, c'est un gars. Tu vois, Suif Garde qui était là. Et alors, il y avait en Falsh avec Kazé qui était puissant, quoi. Donc, ça, c'est aussi une affiche des sessions européennes où c'est rap rap. Avec des MC moins connus, des plus connus belgiques et des TETA. Ça, c'est le bureau du directeur. Donc, on est direct. Les sublits, les financements. Il faut que je l'ai fait. Hein ? Non. C'est à l'ancienne. Ah ouais, ouais. Ah ouais, obligé, hein. Bon, c'est pas le ghetto black tour, mais quand même. Tu vois, il est là, quoi. Il est bien là. Il est là. Il est là. Il est là. Les gars, nous, on va là-bas à droite. Delice de Mecnes. Vous voyez, il est là. 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 Donc, ici, on est quel quartier ? Il est là. Ici, on est à Saint-Gilles. On est sur le parc de Saint-Gilles ici. Ça, c'est un équipe. On se reprend pas. Bruxelles, la famille Bruxelles. Bruxelles en force. Et ça, Delice de Mecnes. Avec des bons snacks. Toujours à Bruxelles, à Mecnes. Avec des bons snacks. 3 euros, ça compte le menu. C'est pas comme les Grecs où t'as 2 hamburgers et 4 frites parce que le truc, il fait 2 centimes. Ici, t'as ton sandwich. T'as ton paquet de frites. Et le petit à l'avant. On a fait des petits à l'avant. Et ça, c'est la��te. Eh bien, on voit. On s'est déjà marqués parce que lesestic aient se lié à l'arrivée. Heu. C'est des gros. Tu es un petit à l'arrivée. Un bruit. Toi, tu es armé. C'est bien. Non. Non. Non, non. Est-ce qu'on choisit en revue ou en termes d'oeuvre ? Ouais, je t'en rends une chose. Hein ? Ouais, j'aimerais bien parler de l'oeuvre. Là-bas, sur le départ. C'est à moi, là, toi. Voilà, s'il te plaît. Voilà, voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est lui 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 ? Eh ! Surplus ! Ce qui est surplus, c'est un surplus, les gars. Moi, je vais tout de suite. Moi, je donne mon avis après, tu vois. Filtrine, toi, tu vois. C'est pas la banque de France, hein, frère. Filtrine, après. ? uh ... C'est ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501